Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer cette page, je tenais absolument à vous remercier pour tout le soutien que vous m'avez apporté sur ma vidéo de dimanche dernier. Je suis très émue par tous ces messages, j'ai eu environ 150 commentaires sur cette vidéo, tous pour m'encourager, et franchement ça fait un bien fou de vous lire et de savoir qu'on est soutenu comme ça. Donc un grand merci pour ces commentaires, car c'est très important pour moi en tout cas de savoir que quand je partage, il y a des gens au bout, ça intéresse vraiment. Merci beaucoup ! Voilà, maintenant que le petit moment d'émotion est passé, je vais commencer donc à vous expliquer cette page. Donc vous avez vu, j'ai pris le grand album photo, qui est bientôt terminé d'ailleurs, et je suis venue coller avec du vernis-colle cette porte. J'adore les portes, vous le savez, ça fait plusieurs fois que je les travaille, et dès que je vois une jolie porte, j'ai envie de la travailler. Et donc je suis tombée sur celle-ci en cherchant, j'essaye de maîtriser le site Pixabay. Et plus ça va, plus je découvre, et j'aime bien, j'aime beaucoup. Donc les images utilisées aujourd'hui viennent à nouveau du site Pixabay. Voilà. Et donc je suis venue coller la porte au vernis-colle, et je suis venue aussi coller des bouts de papier, et des bouts de découpe. Ça y est, ça commence ! Je perds mes mots à nouveau ! Mais au fait, c'est des découpes, le grillage en bas, c'est une découpe qui a foiré, tout simplement. C'est-à-dire qu'elle ne s'est pas coupée en entier, donc je suis venue découper les parties qui étaient bien découpées. Et je viens la mettre ici. Et puis les petits carrés, là, c'est ce qui reste quand je fais les découpes du Dice Cinema. J'aime bien les utiliser aussi. Donc voilà, je les mets ici. Donc pour l'instant, je colle le tout avec mon mélange vernis-colle et eau. Mais on pourrait très bien utiliser n'importe quel autre colle. Ici, par exemple, un bâton de colle scotch ferait très bien l'affaire. Moi, c'est pour le côté pratique de la chose, surtout. Cette page va être très chargée, mais moi je l'aime beaucoup. C'est tout à fait dans mes goûts et dans mon style à moi. Et j'aime beaucoup, mais je vous préviens, elle va être chargée. Après, je ne m'inquiète pas, vous commencez à me connaître. Des fois, j'aime laisser du blanc. Des fois, j'aime que la page soit complètement remplie. Ça dépend vraiment de mon état d'esprit du moment, s'il est embrouillé ou pas. Et là, franchement, il n'est même pas embrouillé et pourtant, elle est très chargée. Donc voilà, je suis venue continuer de coller des découpes, des chiffres, encore un petit bout de grillage. Je trouve que le grillage du Dice rappelle beaucoup ce qu'il y a devant la porte. Donc je trouvais que ça allait bien ici. Et là, je vais utiliser énormément de pochoirs. Enfin, énormément cinq pour remplir le reste de la page. Ici, comme je vous ai dit, le choix, c'était que la page soit complètement pleine pour deux raisons. Parce que déjà, j'en avais envie. Et la deuxième, c'est que c'est un dos de page qui est un petit peu, je ne dirais pas sale, mais bon, on voit qu'il est un petit peu vécu. Et que donc, le choix de le remplir entièrement était plus judicieux dans ce cas-là. Donc voilà. Et donc, je viens utiliser ces pochoirs avec de la pâte structure. Bien évidemment, là où il y avait déjà les découpes et tout ça, ce n'est pas très net. Mais ce n'est pas dérangeant encore une fois. Et vous l'aurez compris, le but, c'est vraiment d'intégrer la porte complètement dans la page. Bien entendu, j'aurais pu me contenter d'un ou deux pochoirs. Mais là, je voulais vraiment que ce soit très... Je ne sais pas trop comment vous expliquer. Je voulais que ce soit assez rempli, assez différent, et qu'il y ait plein de motifs différents en fait. Et du coup, c'est pour ça que j'ai utilisé cinq pochoirs. J'aurais pu très bien me contenter de deux, voire trois, ou même un seul. J'aurais pu utiliser par exemple que les briques, et ça aurait fait un autre effet. Mais moi, là, je cherchais vraiment que tout soit rempli, avec plein de motifs différents. Et c'est pour ça que j'ai utilisé des pochoirs différents. Vous commencez à me connaître aussi, et vous savez très bien qu'après les tampons de fond, les pochoirs, c'est vraiment ma deuxième passion. J'adore ça, j'adore les effets que ça fait. Voilà, je pense que s'il y a deux choses... Évidemment, il y a les couleurs et tout ça, c'est important. Mais il y a deux choses que je ne pourrais pas trop me passer dans le art journal, ce serait les tampons de fond et les pochoirs. Donc voilà, des fois j'en abuse, je sais. Mais voilà, j'aime beaucoup, et donc ça m'éclate les utiliser, d'essayer. Vous savez, des fois j'essaye avec un même pochoir d'obtenir plein de résultats différents, et ça m'éclate. Donc voilà. Le but, après tout, c'est de s'amuser. Donc si on peut faire des tests, essayer, obtenir des choses différentes, bah c'est génial. Donc ici, je vais venir mettre de l'eau, et puis utiliser de l'aquarelle liquide de chez Action Rouge. Je voulais un rappel avec la porte, bien sûr. Et puis par la suite, comme je vais utiliser des... Je veux utiliser des marrons, je vais plutôt partir sur... Au départ, je pensais mettre du Magical, et je n'ai pas eu le résultat que je voulais, donc je suis revenue sur le bruchot, qui est un peu plus foncé, et qui me donnait le résultat que je voulais obtenir pour cette page. Donc vous allez voir par la suite que j'ai commencé par le Magical marron, et que je suis revenue très vite au bruchot. Comme quoi ça sert d'avoir les deux, parce que les couleurs se complètent, et puis ce n'est pas les mêmes rendus à la fin. Ici, vous voyez, je fais comme d'habitude, je mets de l'eau, je dépose avec la pipette la couleur, et je la fais couler là où je souhaite qu'elle aille, enfin à peu près, parce qu'après, les encres restent capricieuses. Après, ce n'est pas exactement le même rouge, mais c'est celui qui se rapprochait le plus, et vous verrez qu'après, une fois travaillé, ça s'intègre mieux, puisqu'il y aura le mélange avec le bouchot, etc., qui va faire que c'est moins vif. Donc ici, vous me voyez mettre le Magical, comme je vous avais dit. Je ne regrette pas, parce que ça me donne un peu de brillance, mais en même temps, ce n'est pas les couleurs que je souhaitais avoir, donc je suis vite passée au rouge. Vous voyez la différence, c'est quand même beaucoup plus foncé et plus couvrant. C'est également une couleur nette, ça veut dire qu'il n'y a que du marron, alors que dans les Magical, il y a plein d'autres pigments, d'autres couleurs, et ce qui ne me convenait pas forcément pour cette page. J'adore les Magical, vous le savez, mais ça dépend des pages. il y a des pages où le bouchot va convenir un peu mieux que le Magical. Je vais venir apporter également une troisième couleur, qui est le bleu, qui rappelle également un petit peu ce qu'il y a autour de la porte. et le parcours où le Bouton est, il y a un petit peu de tension, il y a l'air desres. Ce n'est pas la même chose, si c'est pas la même chose, On n'est pas la même chose. Je suis à la même chose, c'est à la même chose. La même chose que je vous donne, vous donnez la même chose. et vous voyez qu'une fois que tout a commencé à se mélanger c'est déjà un peu plus atténué au niveau du rouge et ça va venir s'atténuer encore par la suite ici quand on a beaucoup de pâte structure j'en profite pour répondre à des questions qui me sont posées des fois la pâte structure il faut absolument quand il y en a beaucoup comme ça et qu'on utilise beaucoup d'eau par la suite il faut absolument que la pâte structure soit bien 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 sèche au départ pour qu'elle puisse résister au fait à toutes les misères qu'on va aller faire par la suite parce que sinon ça sera molli c'est pas top enfin franchement pensez bien au au séchage entre chaque étape je pense que c'est ça vraiment je vais pas dire la clé de la réussite parce qu'on n'est pas sûr à 100% mais 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 c'est quelque chose qui aide beaucoup quand on sèche vraiment nos pages au fur et à mesure et entre chaque étape c'est généralement plus réussi quand on essaye d'aller vite et et de mettre les couleurs après je dis ça mais quand on veut obtenir des effets différents parfois j'utilise les encres directement sur la pâte structure mouillée ça s'infiltre plus à l'intérieur c'est différent mais si vous voulez obtenir des effets plus net franchement il faut faut la sécher à chaque fois parce que sinon il ya des risques voilà donc vous avez vu j'ai fini de sécher puis je vais venir commencer à mettre quelques tamponnages et puis pendant qu'on parlait aussi je suis venu coller des rouages que j'avais découpé sur des sur des une feuille de de scrap de chez action c'est les grands carnets 30 30 voilà j'avais à peu près une couleur qui me correspondait donc je les prises donc je mets des petits tamponnages mais franchement je suis resté sauf dans les tromponnages étant donné que c'était déjà très chargé à la base donc Merci. Puis là, je vais venir coller le reste des images. Donc ici, un papillon imprimé, plus un papillon que j'ai découpé dans une page de scrap action, et les carnets un peu longs là. Et puis une autre image qui vient de Pixabay, que je vais mettre en premier plan. Je mets des gouttelettes blanches, surtout sur les deux parties rouges. Bon là, j'essaye de faire le point, des fois ça vous part. Un petit coup de tampon sur la dame, pour qu'elle soit un petit peu plus intégrée à la page. Vous connaissez toutes ces astuces, je les utilise à chaque fois. Et donc je viens mettre la phrase que j'ai choisie pour mettre sur cette page. Je l'encre un petit peu, parce que c'était trop blanc par rapport à la page, donc je viens salir un peu, ou cradoter comme vous préférez. Lorsque vous lui ouvrez la porte, la magie est partout. Et j'ai mis cette phrase parce que je pense que c'est vrai, et il faut qu'on reste positif quoi qu'il arrive, et ouvrir la porte aux choses qui peuvent être sympas. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie encore une fois, c'est grâce à vous que je suis là aujourd'hui. Et n'hésitez pas à me laisser un petit mot si vous en avez envie. Bisous bisous, à bientôt !